Jean-Noël Bertrand Trouvé, enseignant en agronomie au lycée agricole d'Albi-Font-la-Bourg, est porteur de projet d'un système bovin-lait traditionnel vers un système à pâturage tournant dynamique, avec diversification. Ce projet a débuté en septembre 2017. Donc ça se traduit par différentes actions. Une action, bien sûr, sur le pâturage, donc mise en place de prairies, choix de prairies. Là, on travaille avec des partenaires des semenciers qui nous ont donné des semences, avec les chambres d'agriculture. Et dans le même temps aussi, mise en place de couverts végétaux en interculture, de façon à réduire les coûts de production. Le projet, effectivement, est né d'un constat, le prix du lait baisse. On a un coût de production élevé. Comment on peut faire pour garder la rentabilité de l'exploitation, qui, dans le même temps, est basée une grosse partie sur la production laitière, mais aussi sur les productions de semences. Et les contrats de semences sont en nette diminution. On est passé, en trois ans, de 20 hectares à 7 hectares seulement de production de semences. La mise en place des couverts, c'est pour réduire les coûts de production dans les grandes cultures, c'est-à-dire passer au semi-direct sous couvert. Donc là, un travail qui est fait, notamment avec les BTS, sur le choix des couverts les plus adaptés à notre contexte, qui est que les terrains sont vallonnés, donc on a des problèmes d'érosion. On a des problèmes aussi de manque de matière organique dans le sol. Et on a choisi donc un couvert mélange fèvrol-facilives qui correspond assez bien à notre souhait, avec des enracinements aussi qui travaillent le sol à la place des labours. On a mis en place aussi d'autres actions qui sont la plantation de haies, donc un programme de plantation de haies régulier porté par une classe de bac pro. Une action sur l'agroforesterie, ça c'est le CFA, avec les apprentis qui ont planté d'une part des arbres remarquables dans les parcelles qui aujourd'hui sont des céréales mais qui vont devenir des prairies. Et puis, mise en place d'un atelier de volaille dans le cadre de la diversification, volaille à destination du self, et où là on a mis dans le parc des arbres fruitiers pour assurer, disons, de l'ombre, et puis pourquoi pas produire un petit peu de fruits et jus de fruits. Une action sur l'eau en partenariat avec l'Agence de l'eau et qui porte sur non seulement la ressource en eau, l'irrigation, puisqu'on a un lac collinaire pour l'irrigation des maïs, maïs en silage, maïs semences et soja, et également un captage d'eau pour l'alimentation, l'abreuvement des animaux. Et le problème sur l'abreuvement, c'est la qualité de l'eau, puisqu'on a des parcelles autour et donc de la lixiviation d'azote notamment. Donc le lien direct porté par les élèves de BTS Gémeaux entre les cultures que l'on met en place autour du captage et la qualité de l'eau. Pour la suite du projet, ça va être restituer un petit peu les acquis qu'on a. Ça a commencé déjà l'an dernier avec une journée sur les prairies et sur les couverts végétaux avec la maison de l'élevage. Ça va être refait le 19 mars avec la chambre d'agriculture, les deux chambres d'agriculture Tarn et Aveyron, sur ces mêmes thématiques. Et c'est les élèves de BTS qui présentent en fait les actions qui sont menées en collaboration avec les organismes de semences qui nous ont fournié semences. Donc eux, ils viennent présenter leur mélange. Et puis poursuite aussi au niveau du bois. Donc là, on a déposé un projet carbone avec le CRPF, c'est-à-dire projet de stockage de carbone pour des entreprises. Donc là, on cherche un financement. Et les actions continuent sur les haies. Donc chaque année, il y a le programme qui s'établit. Le programme, on va commencer maintenant, puisqu'on vient de signer la convention avec l'agence de l'eau. Donc ça, les classes de BTS vont commencer à la fois la partie irrigation et la partie eau d'abreuvement. Et puis ensuite, pour la fin du projet et la poursuite, la communauté de communes des Monts d'Alban, j'allais dire, étant intéressée par le projet, je pense, pourra poursuivre la coordination, sachant que chaque action est portée par une classe et un enseignant ou une équipe pédagogique. Et donc ça pourra individuellement se poursuivre.